Je shoot en bas. Double saisie du col. Distance courte, bras fléchis. Mains en cuillères. C'est exactement la même qu'Opamoda. Double plaquage. Sauf que si je fais que ça, il risque de mettre un coup de boule. Donc dans l'idée, vous allez faire ça. Vous allez faire double plaquage en tirant les bras, pas en éparpillant. Ne forcez pas avec le dos comme ça. Tirez comme ça. Là, vous n'avez que le haut du corps, ça peut suffire. L'idée, si vous avez de l'énergie de façon journalière, si vous vous fatiguez, déjà, vous êtes là ce soir en sortant. Vous êtes claqué et vous êtes dans une bonne journée. Tu tombes sur un connard qui t'emmerde. Tu n'auras peut-être pas toutes tes aptitudes un certain matin après le jus d'orange. Il faut essayer de faire efficace mais sans trop se... Évitons les forces de forcer de façon trop violente, inutilement. Juste mécaniquement. Mains en cuillères. Vous allez faire ce mouvement-là. Là, évidemment, il y a une partie musculaire mais c'est votre poids du corps et vos dorsaux qui vont vous aider à tirer. Vous avez vu sa réaction ? Donc, pour contrer ça, souffle, je shoot en bas. Par contre, ça va ? Par contre, ici, hein, je fais gaffe au coup de boule. Si je fais ça, c'est en plein dans le pif. Donc, je vais faire ça. C'est cet effet de bascule. OK ? Vous allez faire ça. Un. Deux. Juste ça. Un. Deux. Et écrasant. C'est du basique. Dès qu'il y a contact, il y a forcément quelque chose. C'est rare qu'il va se couler. Soit c'est coup de boule, soit c'est coup de joule. Donc, dans l'idée, je ne cherche pas à comprendre. Double placage. Imaginez que les murs se rétractent. Vous n'avez pas la place de sortir les coups de boule. Un. Là, il a reculé le bassin. C'est normal, il s'en écrive dans les parties. Il n'a plus envie d'entendre une troisième. C'est pas grave, je continue sur ma montée. Et là, je percute le plexus. Quoi qu'il en soit, je tape. Donc, si jamais il a un mouvement de retrait du bassin, de façon réflexive, il recule. Il recule au bassin. C'est bon, tu vas en prendre un. Voilà. C'est pas grave, je monte un peu plus haut. Boum. Là, ça va être le plexus. Si je l'ai loupé, ce qui peut arriver, merde, c'est pas grave. C'est un petit perc qui arrive en haut. Et une fois que j'ai tapé, je prends ma distance entre d'attention, j'en mets mon coup pied écrasant. Je choute. La dernière fois, pas trop fort. Verdez le contrôle travaillé sur le mec. Ne faites pas ça. Ça, c'est déjà pas mal. Sauf si on prend la fuite. Si on veut rester proche, aveuglez-le pendant que vous faites ici. Ceux qui connaissent, ils allaient bien. Le demain, je deviens. Ok ? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description, juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. Merci.